Voilà, on est en train d'aller en ligne là. Il y a Béthi le Camide qui doit aussi venir. Il y a Béthi le Camide qui doit aussi venir là, donc je vais lui envoie aussi le lien. Comme s'il va nous rejoindre pendant la... Voilà, là on est en direct. Oui, là on est en direct déjà, on est en direct. Il y a Sonia qui vient, il y a plusieurs personnes qui se connectent, on est en direct. Donc aujourd'hui, la thématique c'est déjà nous tous derrière le professeur Camteau. Parce qu'il est important que nous tous, on se mette derrière le professeur Camteau pour soutenir déjà l'action qui a été engagée par ce dernier. Et c'est fondamental aussi pour nous déjà de galvaniser, de galvaniser les Camerounais qui se sont levés comme un seul homme déjà depuis le... Depuis octobre 2018 pour soutenir le professeur Maurice Camteau. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus un rappel de dire au Camerounais qui est le professeur Maurice Camteau. Donc c'est fondamental en fait d'expliquer au Camerounais qui est le professeur Maurice Camteau et ce que ça représente aujourd'hui la situation que nous avons. Donc dans le studio, nous avons déjà trois personnes. On a Sonia qui est une Camerounaise de quelque part. On a Anguillée qui est un Camerounais de quelque part. On a Ninou que vous connaissez bien, qui nous appelle de la France. Et le thème aujourd'hui, c'est autour de l'actualité du Cameroun déjà. Et avec cette positionnalité là derrière, le professeur Maurice Camteau que nous suivons et que nous soutenons déjà depuis un certain temps pour le changement au Cameroun. Je laisse à chacun ici la liberté de se présenter. Et voilà, de dire déjà dans quel anglais on va parler ce soir. Donc je commence par Ninou. Ninou, bonsoir à toi. Bonsoir, chère Sidi. Et bonsoir à tous les auditeurs aujourd'hui connectés. C'est toujours un grand plaisir de nous retrouver sur un plateau avec toi au commande. Parce que je sais, véritablement, on va se régaler. Le Camerounais va se régaler parce qu'avec toi c'est du boulot, c'est du boulot, c'est la vérité. C'est un plaisir de discuter avec les jeunes Camerounais comme ça, comme dire, comme souvenirs de nouvelles personnes que je découvre à travers la plateforme. Ensemble, nous allons essayer franchement de mettre le Cameroun et le professeur Campeau au débat de la chose. Parce que là est venu le moment où ce ministère a besoin de plus que les Camerounais comprennent qui est le professeur Campeau. Avant de se lancer, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, pour cette bataille finale. Moi, c'est par le chien de l'eau que tout le monde connaît véritablement. Je suis le meilleur chef italien. A vous le soutenir ensemble. Super. Merci encore à toi. Alors, on a deux. On a Sonia. Bonsoir à toi, Sonia. Je ne sais pas si tu es connecté, si tu nous entends. Bonsoir à toi, Sonia. Est-ce que Sonia nous écoute ? On a un problème du côté de Sonia. Alors, on a Ngele qui est là. Ngele, bonsoir à toi. Ngele, est-ce que tu nous écoutes ? Il a coupé son sang. Donc... Oui. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous m'écoutez maintenant ? Ah, moi, j'étais certain que c'était un homme quand j'ai vu Ngele. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, nous parlons de la situation actuelle au Cameroun. Bienvenue dans l'émission. Prenez le temps de vous présenter comme vous voulez. Oui, je suis Ngele, vraiment du centre. Mais je grandis à Bafon. Mais je vais vous parler en Bafon, juste pour prouver à plusieurs Camerounais qu'il suffit pas d'être né ou bien de porter un nom natal d'un centre qu'on est disposé, ne pas parler d'autre langue que sa langue naturelle. Oui. Mais bon, je parlerai en Bafon et vous verrez, comme à Béti, je parlerai sans un mot français, en Bafon sans un mot français. Donc voilà, c'est pour témoigner le vivre ensemble qui règne. Tout à fait. À Bafon et au centre. Bon, euh … Ngele, d'enbi, Pounou, ma … Si mon gwa a fa, ava, mais … Ngele, 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 ngele… Ngele, 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 ngele. Ha, ha, ha. C'est de là, Mo, si ne tout a, Ngele, 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 si, ngele, 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 ngele Amélie. Ok, merci. Donc, elle nous explique en fait que, elle a commencé parce qu'elle a dit en français, donc elle a pratiquement grandi à Bafin et que tout le monde soit la bienvenue en quelque sorte. Donc, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir ça. Moi qui suis Nayaoundé, je ne maîtrise pas la langue locale comme toi, donc vraiment, chapeau, ça prouve encore qu'au Cameroun, on a énormément de talent, on a énormément à donner et énormément à recevoir des autres. De l'autre côté, il y a Bertil Okamit qui se signale aussi, qui est en train d'arriver. Sonia, je ne sais pas si tu es déjà connecté avec ton microphone, pas encore. On va donc commencer en attendant déjà que les autres arrivent. Nino, comment est-ce que tu as reçu la nouvelle de l'ouverture ou bien de la convocation du corps électoral ? Moi, Stéphysam, je vais être très, très franc. Vous savez, ce qui me caractérise, c'est cette franchise-là que j'ai toujours connu, amène au combat ce que tu as de l'intérieur. Je me suis senti très mal. Et déjà, beaucoup de gens m'ont montré ces deux derniers jours. pour qu'on me dise, nous remarquons un peu ton visage qui est devenu pâle quelque chose. Oui, j'ai un peu maigré. Pourquoi ? Parce que j'ai vu cette tyrannie. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout de l'île. Je suis prêt à sacrifier que j'en donne millions de Camerouins. Je ne sais pas pourquoi, Nino. Il y a un problème au niveau de ta connexion. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi. Il va falloir que je me déconnecte et je me réponds. Oui, je crois que c'est mieux. Essayez un peu de relancer ta connexion. Parce qu'on a un petit souci au niveau de ton son. Pourtant, ce que tu dis est pertinent. Ok. Je le parle tout de suite. Oui, oui. Essayez un peu de revenu. Pendant ce temps, je lance la parole à... Je donne la parole à Mme Guélet, qui est là. Mme Guélet, voilà. Maintenant, je vous donne la parole. C'est à vous de répondre à la question. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle-là ? De savoir que le corps électoral a été convoqué et que maintenant, les Camerounais sont face à ce défi-là, lancé une fois de plus par Atanganji, qui sort de nulle part. Et voilà. Comment est-ce que vous avez pris la nouvelle ? Je peux parler en bafant, si vous permettez. Tout à fait, tout à fait. Là, vous me permettez quand même de traduire pour que les non-bafants puissent comprendre. voilà. D'accord. Ça marche. Je me suis dit, je suis dit. Je pense qu'on les auteurs, je suis dit, je suis dit, ça me dit, je n'ai pas créé si, je n'ai pas créé, je n'ai pas créé. Je n'ai pas créé. Je n'ai pas créé, je n'ai pas créé. Je n'ai pas créé, Il y a un peu plus. Je n'ai pas créé. Moi, je n'ai pas créé. Je ne sais pas si, je n'ai rien pu sur le terrain. c'est un-couchou. J'ai eu un bébé en bébé, je nedais pas de poudre maman. Il y a une vraie signification de l'autre culture. Il y a une vraie signification et de l'autre culture. Je ne sais pas si on ne savait pas. Je ne sais pas si on ne savait pas. Je ne savais pas. J'aurais des choses, mais je ne sais pas. Je sais pas si on ne savait pas. Pour se faire. Il y a un peu de ça. OK, dans le coup. Donc, alors, il a expliqué que même peu importe d'où nous venons, peu importe nos origines, peu importe ce que nous faisons, nos expériences passées, nous sommes les enfants d'une même mère, en fait. Nous sommes tous des Camerounais, issus du Cameroun, et c'est ça le plus important, en quelque sorte, qu'on doit se mettre ensemble pour être plus forts, on doit se mettre ensemble pour représenter notre pays. Voilà. Continue, ma mère. Oui, ma mère, c'est-à-dire qu'on doit se mettre en place, on doit se mettre en place, on doit se mettre en place, on doit se mettre en place. C'est-à-dire qu'on doit se mettre en place, on doit se mettre en place, on doit se mettre en place. On doit se mettre en place, 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 on doit se mettre en place. On doit se mettre en place, on doit se mettre en place, on doit se mettre en place, on doit se mettre en place. Donc on doit soutenir le professeur Moïse Kamto, parce qu'il apporte le changement, il amène les gens à s'émanciper. À s'émanciper, voilà, c'est quelque chose de vraiment louable, donc vraiment merci encore, merci. Ça me fait vraiment chaud d'entendre une langue que j'ai laissée au pays depuis un bon moment, ça réchauffe le cœur vraiment. Et comment est-ce que tu vis ça ? Est-ce qu'en tant que quelqu'un qui vient du centre, donc quelqu'un dont un ou deux parents sont originaires du centre, à l'ouest, comment tu te sens à l'ouest ? J'ai dit, si je m'a n'en parle, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Ok, ok. J'ai compris. J'ai compris. Donc, elle a fait de baffe en sa maison. Elle a décidé d'en faire de sa maison parce qu'elle vit bien là-bas et les conditions sont agréables. Donc, vraiment, c'est plaisant de savoir qu'on a une atmosphère au Cameroun qui favorise vraiment ce genre de choses. Et il est aussi important de rappeler qu'on a eu beaucoup de problèmes au Cameroun en ce qui concerne la question de l'octotonie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'octotone même. Tous les hommes sont sur terre. Personne n'a un titre foncier de l'existence sur terre. On est tous nés sur une terre un jour comme ça. Et aujourd'hui, on nous parle des octotones, des halogènes. Ça n'a pas de sens dans un pays qui est aussi beau, qui est aussi diversifié que le Cameroun. Avec plus de 256 langues, avec plus de 360 arrondissements. Vous vous imaginez qu'il y a tellement à prendre, tellement à manger parce que chaque culture a sa nourriture, sa langue, a des choses à apprendre à proposer au Cameroun. On se retrouve dans un contexte aujourd'hui où on oublie même ce qui nous réunit. Mais on pense plus à ce qui nous divise. Il y a Nino qui est revenu. Nino, j'espère que tu es bien connecté, que ton son passe. Tout à l'heure, c'était à toi de nous donner la réponse par rapport à la question de savoir comment est-ce que tu as appréhendé la convocation du corps électoral par rapport à... Voilà. Comment c'est que pour ça, Mouïskam, tu avais déjà donné un ultimatum concernant cette élection-là. Qu'est-ce que tu as pensé? Comment est-ce que tu l'as vu, cette convocation du corps électoral? Là, Sybille, je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous m'écoutez parfaitement là, maintenant. On t'écoute, même si le son est resté pas très différent, je crois que c'est peut-être au niveau de la connexion parce qu'avec Madame Guélier, quand on parle, le son est propre et avec toi, c'est un peu, ça hack un peu, donc je crois peut-être que c'est à ton niveau. Mais on va se battre comme ça parce que le plus important, c'est le message. Je vais essayer de voir tout à l'heure avec les écouteurs si ça va aller. Je vais déjà essayer de dire, est-ce que tu peux donner la parole à tes écouteurs? Laisse-moi leur prendre les écouteurs pour voir si ça va aller. Il n'y a pas de problème. Tu reviens quand tu veux. C'est l'émission du peuple. C'est l'émission du peuple dont tu reviens quand tu peux. Alors, il est important ici, puisque Madame Guélier est là, il est important que les Camerounais qui sont connectés, les Camerounaises, les Camerounais qui sont connectés sachent que l'élection qui a été lancée, ce n'est pas qu'une provocation. C'est en réalité un acte de mépris vis-à-vis du peuple Camerounais en réalité. Il faut que les Camerounais qui sont connectés comprennent la symbolique de cette convocation pour une élection. Parce que devant un peuple qui souffre, j'ai regardé une vidéo qui m'a fait tellement mal que depuis que j'ai regardé cette vidéo, je me sens mal jusqu'à aujourd'hui. Cette vidéo montre un individu, un Camerounais comme vous et moi, qui s'est retrouvé dans une situation. C'est quoi la situation ? Il est devenu un soldat. Un soldat, pourquoi ? Parce qu'au Cameroun, si vous ne faites pas l'armée pour certains, vous êtes quasiment sûr de finir sans possibilité de vivre. Il y a des personnes qui ont tenté les concours, qui ont tenté tellement de choses qu'ils n'ont pas réussi, pas parce qu'ils n'ont pas de capacité, pas parce qu'ils n'ont pas de capacité intellectuelle ou corporelle ou physique, mais parce que le système ne leur permet pas. Alors finalement, ils vont faire des concours, ils vont faire des concours ou bien des recrutements à des niveaux qui ne sont même pas de leur, juste parce qu'ils veulent avoir la possibilité chaque mois de rentrer à la maison avec quelque chose. Et dans ces conditions, il y a un jeune homme qui s'est engagé dans cette mission, il est devenu soldat camerounais, mais comme le Cameroun a toujours été représenté comme un pays de paix, il n'imaginait pas que ce que nous vivons en Ouzo allait se produire. Il n'avait jamais pensé dans sa tête que le Cameroun allait devenir un état où on tue les gens à coup de machette. J'ai donc regardé une vidéo d'un monsieur qui s'est fait littéralement couper le bras. Il est vivant. Même la poule, les poulets, la volaille, quand on note la vie à la volaille, il y a quand même une dignité qu'on donne à la vie de l'animal. Il y a quand même une dignité qu'on donne au bétail quand on note la vie d'un bétail. C'est pour ça que dans des religions comme l'islam, il y a les animaux qui sont tués de façon haram, c'est-à-dire de façon acceptable, digne, qui puisse donc permettre à celui qui mange de manger. Mais je vais vous dire quelque chose. La symbolique de la valeur qu'on apporte à la manière dont on tue un animal n'est pas que chez les musulmans, c'est chez les chrétiens. Pour ceux qui vont à l'église, je vous renvoie dans le texte fondamental même de la religion catholique qui est l'Ancien Testament. Vous allez voir que là-dedans, on dit comment on peut tuer les animaux. On dit les animaux qu'on ne peut pas manger. Et vous voyez comment on note la vie à un homme. On lui coupe le bras et son bourreau lui demande même de tenir ce qui reste de son bras et de poser ça sur une chaise. Et le monsieur à coups de machette lui coupe le bras jusqu'à l'os. Vous imaginez avec moi quand même le niveau de sauvagerie, le niveau de barbarie qu'un pays qui représente l'Afrique en miniature est en train de proposer au monde entier. Le Cameroun est en train de devenir un pays où le mal ou le meurtre ou la violation des droits humains devient banal. On a vu une femme qui représente une famille, l'éducation, être macheté devant les citoyens camerounais. On a vu une femme être opérée à la lame de rasoir par sa soeur devant un hôpital qui n'a pas permis que cette femme accouche dignement. Il y a eu des cas et des cas et des cas. Alors le gouvernement camerounais, sachant tout cela, décide en tant que responsable de tout ce dont je viens d'évoquer, de dire aux Camerounais, allez voter, allez vous lancer encore un jeu électoral, truquer, organiser de toutes pièces dont on connaît déjà l'issue. C'est une insulte à l'intelligence des Camerounais, c'est une insulte à l'intelligence même de la Camerounité. Parce que le Camerounais dans le monde entier est considéré comme étant un intellectuel en norme. Le Camerounais dans le monde entier est respecté parce que le Camerounais a toujours produit des gros cerveaux. Et aujourd'hui, ces cerveaux sont insultés par des individus comme Atangan dit, par des individus comme René Sadi, par des individus comme tous ces politiciens qui ont décidé de prendre le destin du Cameroun en otage. Est-ce que nous allons continuer de baisser la tête? Est-ce que nous allons continuer d'attendre que le professeur Maurice Campto se comporte comme Superman, un homme qui va en guerre contre toute une planète? Est-ce que nous allons rester toujours, attendre à ce que tout se passe et que nous soyons là les observateurs? La question, je vous la pose à vous qui nous suivez. Je pose aussi à ceux qui sont avec moi ici dans cette conférence aujourd'hui. Il y a Nino, le maréchal, qui est là. Il y a Madame Guellet qui est là. Et la parole est donc à qui veut la prendre. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cela? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Nous sommes dans une situation des plus critiques au Cameroun. Est-ce que vous vous sentez bien en tant que Camerounais? Il y a le maréchal Nino qui n'a pas encore donné sa réponse depuis par rapport à son appréhension de la convocation du conseil électoral. Alors Nino, tu es là, tu nous suis? Oui, là, je vous suis. Alors là, le son est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon maintenant. Là, tu es en direct. Tout le monde te suit. Oui, oui, oui. Bon. C'est bon, tu es connecté Nino, on te suit 5 sur 5. Décidément, on a... Oui, oui, je vous suis. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu peux continuer Nino, on te suit 5 sur 5. C'est parce que j'ai juste un retour. Si tu as un retour... J'ai un retour. J'ai un retour. J'ai un retour de son là. Mais ce n'est pas grave. Comment disait tantôt, franchement, avec ces criminels qui ont décidé l'autre jour de... Oui. Allô, Nino, est-ce que tu nous suis? Oui, je t'écoute. Est-ce que chez moi, c'est bon? Oui, là, c'est bon. On te suit maintenant 5 sur 5. Oui, c'est parfait. On te suit 5 sur 5 maintenant. Voilà. Comme je disais tantôt... Comme je disais tantôt... Nino, est-ce que tu peux mettre les écouteurs? Si tu peux mettre les écouteurs, tu mets les écouteurs et tu les laisses pendant. Tu les laisses sur ta table ou bien à côté de toi. Là, tu n'auras pas le retour dans les oreilles. Le temps que tu arranges, je vais passer encore à Mme Guélet. Alors, Mme Guélet, je reviens vers vous. Oui, rebonsoir encore. On a de sérieux problèmes techniques avec Nino. Et je ne sais pas encore du côté des autres qui sont connectés si le lien fonctionne. Pour ceux qui sont connectés ce soir et qui veulent intervenir avec nous, n'hésitez pas de cliquer sur le lien qui est épinglé. Vous viendrez avec nous aussi et vous pourrez intervenir. Vous pouvez aussi directement me contacter par téléphone. Au numéro de téléphone, qui est celui de ma page, vous le voyez défiler là au bas de votre écran. Vous me contactez là-bas et directement, vous pouvez intervenir avec nous aussi pour donner votre point de vue. Parce que c'est quelque chose qui concerne chaque Camerounais individuellement. Alors, Mme Guélet, c'est à vous la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne fais que traduire à mon niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme une seule personne Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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